Moi je veux vous parler du Sénégal. Vous avez certainement appris qu'il y a un dictateur qui s'appelle Macky Sall au Sénégal qui tue le peuple sénégalais qui manifeste. Depuis 10 ans, je suis privé de rentrer chez moi. Je ne suis pas en France parce que j'ai envie de rester en France. J'ai envie de rentrer, mais il y a un dictateur qui veut ma mort, qui est reçu à l'Elysée. Malgré nos manifestations pour dire au président Macron d'arrêter de soutenir le dictateur Macky Sall qui tue le peuple sénégalais, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir la paix au Sénégal ni en France à cause de Macky Sall. J'ai été victime de plusieurs tentatives d'assassinat du régime de Macky Sall ici en France. C'est dictateur, puis le peuple sénégalais en complicité avec les dirigeants qui sont à l'Elysée. Aujourd'hui, le peuple sénégalais ne demande que la liberté. Nous avons le gaz, nous avons le pétrole et toutes les ressources sont convoitées par la France. Voici pourquoi le président Macron soutient la dictature au Sénégal. Ousmane Songho, le leader de l'opposition, est en prison, en connaissance de cause. Malgré cela, le président Macron ne se gêne pas. Malgré les centaines de morts au Sénégal, des manifestants tués parce qu'ils réclament la liberté du peuple sénégalais. Malgré tout cela, le président Macron déroule encore le tapis rouge à l'Elysée pour le président Macky Sall. Nous ne demandons qu'une chose, qu'on laisse les Africains vivre en paix. L'Union Européenne a donné des armes au Sénégal pour assassiner mon peuple. Mon peuple est assassiné par des armes françaises et de l'Union Européenne. Pendant qu'on demande aux Africains de rester chez eux, on crée des conditions pour les décimer, pour les tuer, pour les bombarder, pour les gazer dans les manifestations. Et des voix ne se lèvent pas suffisamment pour dénoncer toutes ces astrocytés contre les Africains. Alors dans les médias, il est facile de les prendre comme des boucs émissaires, dire que si les Français n'ont pas de travail, c'est à cause des immigrés. Non, ce n'est pas ça la réalité. Si les Français n'ont pas de travail, c'est parce que le président Macron, qui doit se débrouiller pour vous trouver du travail, n'est pas assez occupé pour vous trouver du travail. Il est occupé à détruire l'Afrique, à bombarder et à soutenir les dictateurs qui tuent et qui déciment nos peuples. Si on est là, c'est ça la raison principale. Nous sommes là parce qu'on n'a pas le choix. Et des gens continueront à prendre des bateaux tant qu'il y aura des dictateurs chez nous. Des gens continueront à prendre la Méditerranée tant que ces dictateurs ne seront pas déchus parce que leur soutien vient de l'Elysée, vient des Etats-Unis, vient de l'Allemagne et de toutes ces puissances qui pourtant dénoncent l'immigration et refusent de secourir des immigrés à Méditerranée. Voici la raison pour laquelle nous venons faire cette vidéo pour sensibiliser le peuple français. On sait que vous n'êtes certainement pas au courant de ce qui se passe, mais ce message que nous vous adressons aujourd'hui a pour l'occasion de vous informer de la réalité que ces médias vous cachent. Bolloré, qui détient ces médias-là, ne parlera jamais du problème du Sénégal parce que le port du Sénégal est entre les mains de Bolloré. Le port de la République de Guinée est entre les mains de Bolloré. Le port de beaucoup de pays africains est géré par Bolloré. Voici pourquoi leurs médias ne passent jamais les atrocités que les peuples africains vivent. C'est dans nos bouches que vous pouvez entendre ces vérités et dans des médias africains, pas à CNews, pas sur France 24, pas sur ces médias que vous suivez et qui passent leur journée à insulter et à prendre beaucoup d'émissaires les immigrés qui sont ici parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de fuir la guerre et de fuir les atrocités des régimes de tyrannie qui soutiennent, qui sont soutenus par vos régimes. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes désolés de vous avoir dérangés. Merci pour votre attention. Merci. Merci.